Question philosophique. Notre obstination à nous détourner de l'essentiel peut-elle être la véritable cause de tous nos problèmes ? Réponse poétique ? Allez, osons parler de l'essentiel, c'est-à-dire de la mort, mais qui n'est jamais que l'autre nom de la vie. C'est un poète qu'il dit. François Cheng est sans doute l'un de nos poètes les plus fraternels. Né en Chine en 1929, arrivé en France à l'âge de 20 ans, sans parler un mot de notre langue, il siège aujourd'hui à l'Académie française et on lui doit une œuvre poétique qui puise dans le chaos de son identité perdue. Enfant, il n'a connu que bataille, famine et peur. Ajoutez à cela une constitution fragile, et très tôt, François Cheng a eu le sentiment qu'il ne vivrait pas vieux. C'est cette conscience de la proximité de sa propre mort, raconte-t-il, qui l'a transformée en inlassable avocat de la vie, car tout est là. Il faut avoir le courage de parler de la mort, autrement dit, de la vie. Ce qu'il propose aujourd'hui, c'est d'inverser notre vision des choses. Loin d'être une force purement négative, la mort, c'est d'abord ce qui nous permet de voir la vie comme un don inouï, sacré. Fermer les yeux devant la mort, c'est donc se barricader devant la vie. Au lieu d'en avoir peur, de refuser d'en parler, apprenons à en tirer notre plus belle énergie. Ce petit livre, débordant de grâce, nous invite à vivre plus pleinement, à dire un grand oui à la vie. François Cheng, poète et philosophe contemporain, fait sien le sublime vers du grand ronsard, et ne pas, quand viendra la vieillesse, découvrir que je n'ai pas vécu. À méditer. Cinq méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, de François Cheng, c'est en poche, au livre de poche. Sous-titrage Société Radio-Canada